Bonjour, je m'appelle Moussa Diouf Kouad, sur près de tous ceux qui désirent devenir des conquérants accomplis. Je suis très enthousiasmé de vous rencontrer encore. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique sur la prise de parole. La prise de parole, chers conquérants, est importante. Beaucoup d'entre nous ont des bonnes idées. Beaucoup d'entre nous, des fois, sont enflammés par des contenus essentiels qu'ils devaient partager avec leur public. Mais ils ne parviennent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont ce problème de se tenir devant son public pour transmettre convenablement leur message. Cette thématique aidera beaucoup de personnes à avoir la capacité à être déjeunies dans la prise de parole en public. Nous allons voir dans un premier temps les éléments qu'on doit incarner, qu'on doit connaître, qu'on doit découvrir pour réussir dans cette volée. Alors, comment bien parler en public ? Comment réussir à persuader son public ? Comment atteindre les objectifs ? Comment amener son public à épouser son discours ? C'est-à-dire, nous allons découvrir les secrets, le mystère de l'art concernant la parole. Parce que la parole, le discours, c'est de l'art. L'art de communiquer, l'art de transmettre. Comment bien parler en public ? Plusieurs éléments entrent dans cette démarche. Premièrement, il faut connaître son public. Alors, la première des choses, il nous faut savoir, devant quel public je dois tenir mon discours ? Quelle est la cible ? Il faut connaître cette cible. Connaître son niveau, connaître ses attentes, connaître ses forces, connaître ses faiblesses. C'est-à-dire, essaye d'être curieux pour connaître exactement ton public. Si une femme prépare et ne connaît pas le plat préféré de son mari, elle ne pourra jamais procurer de la joie à son mari. Alors, pour que la femme puisse garder à travers sa capacité de séduire son mari à travers la restauration, il lui faut connaître les plans préférés de son mari. C'est ainsi l'orateur. Pour séduire, avoir la capacité de maintenir, avoir la capacité d'influencer, d'impacter positivement son public, il faut connaître son public. Alors, c'est important de connaître son public. Nous allons voir différents paramètres, différents critères qui nous permettront de découvrir, de connaître exactement notre public. Deuxième élément, planifier son objectif. Il ne s'agit pas de se lever pour aller tenir un discours. Il s'agit d'avoir un objectif à atteindre. Mes chers amis, tenir un discours, c'est aller en mission. Tenir un discours, c'est voir la sacralité de l'accomplissement d'une mission. Il vous faut planifier alors votre discours. Quel est votre objectif ? Qu'est-ce que vous voulez réaliser ? Qu'est-ce que vous voulez atteindre concrètement ? Il vous faut planifier. Ne soyez pas subjectif, soyez objectif. Parce que si vous planifiez, vous allez connaître l'objectif. Si vous connaissez l'objectif, vous allez inclure tous les paramètres qui seront utiles pour atteindre votre objectif. Et tous ces paramètres doivent entrer en action. Alors, c'est important de planifier votre objectif. Troisième élément, utiliser le langage corporel. C'est de la magie. Beaucoup tiennent des discours et condamnent en prison et se déconnectent de leur langage corporel. Le discours devient fade. Le discours devient fade. Sans saveur. Mais vous devez montrer la cohérence, l'authenticité, la puissance de votre discours à travers la cohérence entre votre langage verbal et votre langage corporel. Les actions doivent rimer avec les paroles. Mes chers amis, c'est incroyable. Ça vous capacite à séduire et à entrer, à s'implanter dans le cœur de votre auditoire. Il vous faut utiliser votre langage corporel. Nous allons, au fil des temps, nous allons voir comment utiliser. Quelles sont les différentes parties de notre langage corporel. Comment les utiliser. Nous allons voir leur rôle, leur impact considérable durant notre discours. Leur capacité d'assaisonner, de rendre puissant, impeccable notre discours. Donc, il est fondamental notre langage corporel. Et quatrième élément, soyez vous-même. C'est rester nous-mêmes. C'est rester naturel. Rester naturel devant ton éditoire. Ne cherchez pas à devenir l'autre devant votre éditoire. Vous serez un étranger devant votre auditoire. Ne cherchez pas à changer devant votre auditoire. Vous risquez de disparaître devant votre éditoire. Vous risquez de créer un vide devant votre éditoire. Il vous faut rester vous-même. C'est l'original qui impacte de façon profonde. Et l'original a la capacité de mettre, de créer une ambiance vivante, une connexion véritable entre vous et votre auditoire. Mes airs amis. Pourquoi en donnant des discours, il échoue ? Parce qu'il veut imiter l'autre. Il veut devenir l'autre. Non, restez vous-même comme Seko Touré, un grand orateur. Comme Thomas Sankara, un grand orateur. Il vous faut avoir la capacité de rester dans la simplicité. Car le bonheur se trouve dans la simplicité. Car la force se trouve dans la simplicité. Car la puissance se trouve dans l'original. Un jour, un de mes conseillers, un papa, un coach me dirait. Alors, il ne faut jamais chercher à devenir l'autre. Parce que tu vas cesser d'être original. Et si tu cesses d'être original, tu ne pourras jamais accomplir ce que tu devrais accomplir dans la vie. Mes chers amis, quoi que tu fasses, toi, quoi qu'en sois, reste soi-même. Devant le public, reste soi-même. Et tu seras incontournable. Et cinquième élément, c'est de ne pas apprendre votre discours par cœur. De ne pas chercher à réciter votre discours. Si vous cherchez à parcouriser, à réciter votre discours, vous allez annuler votre auditoire, votre public. Vous allez créer une déconnexion entre vous et votre discours. Et il doit y avoir une connexion. Ne marginalisez pas votre public. N'oubliez pas votre public. Ne créez pas un sentiment d'oubli, de marginalisation envers votre public. Si vous êtes sur votre discours, vous allez oublier votre public. Donnez de l'appétit à votre public. À travers de votre mesdames. Créez cette connexion-là. Restez ensemble avec votre public. Ne restez pas ensemble avec votre discours écrit. En train de parler votre discours écrit. Tout votre pensée, tout votre être est concentré sur votre discours écrit. Dès lors, vous oubliez votre public. Dès lors, vous dégoûtez votre public. Et sixième, restez connecté à votre public. Du début jusqu'à la fin. Que cette connexion soit forte. Que cette connexion soit réelle. Attractive. De temps en temps, des acclamations. De temps en temps, on s'y laisse fort. De temps en temps, des attitudes. Qui attestent qu'ils vous prêtent attention. Parce que le discours est fort. Le discours parle en tous. Pique bien. Mes chers amis. Au fil des temps, nous allons voir à travers ces différents éléments. Comment les utiliser pour véritablement être un grand orateur. Merci de votre aimable attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501